Les pensées militants venus nombreux répondre à son appel, l'ancien ministre du tourisme et des loisirs a fait un fleu de promesses. D'abord sur la prétendue candidature de Makissal en 2024, sujet qui cristallise les débats au Sénégal. Al-Youssar estime que le pays est à un tournant décisif et promet de mettre définitivement fin à ce débat qui s'est posé également avec l'ancien président Abdoulayeouad en 2012. A chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, le débat sur la durée des mandats se pose. Notre pays doit dépasser cela. Pour gagner la présidentielle de 2024, le maire de Diobas, président de la Convergence pour une alternance de Cap 24, compte sur le soutien de la jeunesse. Se battre, oui, mais dans la discipline. Le maître du commerce a d'ailleurs dénoncé la violence verbale qui est de plus en plus banalisée dans le paysage politique, voire dans la société sénégalais. Le maître du monde sera au cœur de nos pûrités de nos actions. Le maître du monde est d'un homme, respecte d'un homme. Al-Youssar a aussi fait des promesses sur l'immigration clandestine. Il a promis de mettre en place une politique dédiée à la jeunesse qui permettra aux jeunes de gagner leur vie, tout en restant chez eux et éviter de prendre des bateaux de fortune pour allier l'Europe à leurs risques et périls.